Orchamp Orchamp, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité, Orchamp ce soir en compagnie de Christophe Miossec. Orchamp, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité, Orchamp ce soir en compagnie de Christophe Miossec. Pourquoi ? Parce que ça fait plus drôle. Parce qu'on se moquait de vous ? Oui un petit peu, c'était gentil mais j'étais devenu la Miosse quoi en fait, c'était presque un nom d'usage. Vous étiez bon à l'école ? Pas excellent mais j'ai jamais, non j'ai jamais été mauvais en fait, enfin j'ai plutôt eu toujours un goût pour les études en fait. Enfin, en ce qui concerne l'histoire ou la politique ou des choses comme ça. Et la littérature ? La littérature telle qu'elle était enseignée, non pas vraiment ça. C'est venu plus tard ? Ça a toujours été là mais c'était pas les auteurs qui étaient enseignés à l'école quoi. Donc j'avais un grand frère qui avait six ans de plus, c'était un peu lui qui me nourrissait. C'était la littérature américaine un peu underground. Kerouac ? Oui, des choses comme ça. Enfin, toute la big generation en fait, enfin quand j'étais à l'école j'avais l'impression que c'était, oui c'était un peu mes dieux quoi. Monsieur Kerleger, vous vous souvenez de lui dans la généalogie familiale ? Ben non, enfin je me souviens de lui parce que c'est sa photo de mariage en fait, qui a toujours été à la maison. Mais non, mon grand-père est mort à 29 ans pendant la guerre, au large de l'Egypte en fait. Parce que c'était un paysan qui ne savait pas nager. Et tous les marins qui savaient nager sont sortis sains et saufs. Enfin c'est une vraie boucherie même entre 9 et 45 ans. Et à l'intérieur de la famille, on en parlait ? C'est quand même un destin absolument incroyable. Ben disons qu'il laissait trois enfants derrière lui en fait. Donc avec ma grand-mère qui ne savait pas qu'il était mort, ça a mis un temps fou. La nouvelle a mis un temps fou à arriver. Et du coup ma grand-mère est devenue femme de ménage dans un petit village du côté de Brest qui s'appelle le Folgouette. Et elle était bonne à tout faire, mais à une époque où le SMIC n'existait pas. Donc elle était servante auprès d'une famille de commerçants. Mais c'était le jour, la nuit en permanence. Et il n'y avait pas véritablement de salaire. Donc c'est ma mère qui a élevé sa petite soeur et son petit frère. Donc oui, ma jeunesse, ça se passait un peu dans ces petites maisons un peu miséreuses. Quand on est brestois, on a la guerre en face de nous. Elle est là. Donc l'histoire familiale, ça se passe dans la guerre. Même si ce n'est pas un climat sinistre, on n'est rien du tout. Mais la guerre est omniprésente dans l'histoire de la famille. Donc vous avez été élevé avec des principes d'éducation, de solidarité. Et vous avez baigné dans cette atmosphère dès votre plus jeune âge alors. Avec les générations confondues. Oui, oui, un peu confondues. Oui, oui, non, il n'y a jamais eu de révolte. Il n'y a jamais eu de choses comme ça, non. Non, puis c'était une époque où il y avait une solidarité. Enfin, on habitait une maison castor qui avait été construite. Donc c'était les ouvriers qui construisaient eux-mêmes leur maison. Donc oui, j'ai vraiment... Mon père était pompier, était plongeur sous-marin chez les pompiers de Brest. Et oui, j'ai vécu dans cette solidarité. Donc que du danger quand même. Vous n'aviez pas peur qu'il lui arrive des problèmes ? Ah, il lui est arrivé des problèmes. Mais non, mais c'est cette solidarité-là qui est vraiment étonnante. Les pompiers faisaient corps entre eux. Enfin, il n'y avait pas d'histoire d'ascension sociale, personnelle. Personne ne rêvait d'être colonel chez les pompiers. Tout le monde était content d'être... À égalité. À un petit grade, oui, voilà. Alors qu'aujourd'hui, la caserne des pompiers de Brest, oui, c'est la course à l'échalote. C'est terrible. Enfin, c'est le monde d'aujourd'hui. Mais les pompiers, c'est bénévoles ? Ah non, là, c'est professionnel. Et comme une ville, comme Brest, c'est portuaire avec pas mal de choses dangereuses dedans. Non, c'est vraiment professionnel. Quels problèmes sont arrivés à votre père ? Des faits d'armes. Mais oui, rien d'eux. Des faits d'armes ? Oui, ce qu'on appelle des faits d'armes chez les pompiers. C'est-à-dire se retrouver à l'hôpital. Oui, des incendies dans les bateaux, des choses comme ça. Ça faisait partie de sa vie. Qu'est-ce qui vous a laissé comme principe de vie ? Mon père est rentré caporal-chef à 22 ans. Il est reparti des pompiers. Il était toujours caporal-chef à 55 ans. Ça, c'est plutôt bien, non ? Une absence d'arrivisme absolument totale. Mon père n'a jamais aspiré à grimper les échelons. Contrairement à ma mère qui aurait bien aimé avoir un capitaine au bras. Et vous, vous n'avez jamais essayé de monter les échelons non plus ? On a l'impression que votre itinéraire, il est fait de très haut, puis ensuite de très bas, et puis ça remonte. Et puis, depuis quelque temps, on a l'impression que vous voulez être dans une sorte de sérénité, sans chercher le très haut. Oui, voilà. Oh non, vraiment pas. Enfin, on aspire toujours un peu au très haut, mais... Je veux dire, le très haut dans la reconnaissance, la notoriété de ce monde auquel vous appartenez, même si ce n'est pas forcément votre décision. Ah oui, non, je ne cours pas après. Ça fait depuis 20 ans que je travaille avec un label indépendant, en fait. Donc, voilà, si j'avais aspiré à plus de notoriété, j'aurais été signé chez une major, et voilà, voilà. Non, non, tout va très bien. Ça, c'est par principe politique que vous ne voulez pas aller dans les grandes majors ? Oui, par principe politique, oui. Même si on se rend compte qu'au bout du compte, tout n'est qu'économique, en fait. Que ce soit petit ou grand, il n'y a pas... Il n'y a pas les gentils et les méchants, ça serait trop facile. Ça, c'est l'homme de terrain qui s'est investi dans la politique. La politique, la vraie, c'est-à-dire celle de la proximité depuis quelque temps. Quelle expérience cela vous a-t-il apporté ? Et est-ce que vous comprenez les gens autrement après vous être porté candidat ? Oh, ce n'est pas le fait de comprendre les gens, parce que les gens, en fait, j'en fais partie. Je fais partie de la vie de la commune, donc mes amis ne sont pas forcément des musiciens, ce sont des gens de la commune, donc j'en fais vraiment partie. Ce que j'ai appris surtout, c'est que je suis quand même un peu bizarre pour... un peu trop bizarre pour être dans la politique, même à l'échelon local. Enfin, je veux dire, je n'ai pas... Bizarre, bizarre ? Ben, j'aime bien dire ce qui me passe par la tête, donc ça... Oui, non, ça... J'ai envie de garder un certain naturel, en fait. Et c'est vrai que tout de suite, ne serait-ce qu'une réunion politique, il faut un minimum de retenue. Donc vous écoutez, mais vous parlez peu. Je donne des coups de main pour ce qui est écriture, en fait. des tracts, des choses comme ça, oui. Non, non, pour les prises de parole, c'est pas... Ça serait peut-être bien que vous donniez des coups de main en plus haut lieu ? Oh non, 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 c'est vraiment pas... J'adore la politique, pour ce que c'est, en fait, mais... C'est plutôt pour les personnes, les trajectoires individuelles et tout ça, enfin... Dans la politique en soi, non. Même si sur Brest, on est dans un climat quand même plutôt... On est un peu coupé de la France, parce que c'est comme si le Front National n'existait pas, ce genre de choses, quoi. Donc, on est assez loin de la France réelle. Mais comment vous expliquez ça ? Cette sorte d'enclave républicaine ? Dans cette Bretagne où vous habitez ? Ben, c'est une ville très ouverte, enfin, en tant que Parisiens, ou même les Français qui viennent chez nous. Le fait d'aller tout au bout, d'aller au terminus, d'aller là-bas, ils ont l'impression qu'on arrive dans un trou, en fait. Alors que, en tant que Brestois, les Brestois, on en trouve partout dans le monde entier. Enfin, on est des marins, c'est la Marine Nationale, la Marine Marchande, enfin... La capacité de cette ville à voyager est incroyable. Enfin, en faire des voyageurs, quoi. Donc, peut-être en tant que Brestois, c'est pas Paris non plus qui est le... On est peut-être moins rastignac que les Lyonnais. Vous pouvez nous décrire la maison où vous vivez et ce que vous voyez de votre maison tous les matins ? C'est drôle, parce qu'il y a... Il y a trois ans, quatre ans de ça, avec une amie, on avait fait une chanson qui s'appelait « La vue de ma vie ». Et donc, elle me racontait la vue de sa vie. C'était en Camargue, c'était avec les taureaux, des choses magnifiques. Et je trouvais qu'elle avait une chance inouïe d'avoir la vue de sa vie, quoi. Et puis, trois mois après, je l'ai trouvée la vue de ma vie, en fait. Et donc, je vois la presse-qu'île de Creuson, je vois la pointe d'Uras barbotant, avec des jumelles, enfin, des longues vues, je peux voir les îles de Saint, avec des lignes d'horizon. On ne voit que l'église qui surnage, à l'horizon, en fait. Et du coup, devant la maison, il y a les sous-marins nucléaires qui passent, il y a tout le trafic, brest-tois, en fait, maritime. Il y a le bateau d'Ouesson, à 7h moins 10, où je sais que c'est l'heure de l'apéro. Et c'est vrai que vous vous baignez tous les matins, très tôt ? Oula, non. J'ai mes informateurs. Ouais, voilà. Non, non, j'adore... Ouais, j'adore nager, j'adore le liquide. Ouais, c'est... Flotter, c'est superbe. Mais le père était plongeur ! Oui, 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 on a toujours été dans l'eau. Enfin, c'est... Ouais, non, c'est... C'est plutôt drôle, enfin... Ça a toujours été très aquatique, et je me rends compte que même quand je voyage, je voyage que sur des rivages, en fait. Enfin, les montagnes me font peur. Enfin, j'ai l'impression de voir des murs, d'être enfermé, enfin, ça... Non, il y a vraiment le besoin de l'horizon. Mais il y a les murs des vagues, aussi. Ah oui, ça, c'est... Ça, c'est une autre vie. Je m'amuse plus à faire les surfers, parce qu'il y en a beaucoup trop, maintenant, en Bretagne. Mais à une époque, il y a 20 ans, 25 ans, personne ne soupçonnait qu'on pouvait faire du surf en Bretagne. Donc, c'est... C'est une jolie aventure, en fait. Alors, la musique, ça a commencé dans un garage quand vous aviez 12-13 ans. Oui. Oui, ben, c'est le fait d'être à l'école. J'étais assez sportif, même plutôt sportif. Et tout de suite, je me suis retrouvé avec un problème avec l'encadrement sportif. Et donc, je me suis dit, ben, voilà, il faut faire autre chose. Et de monter une bande et de faire de la musique, c'était le meilleur moyen de... Enfin, en fait, j'ai pu passer une adolescence plutôt vraiment, enfin, comment dire, aventureuse à faire de la musique, à côté de l'école, en fait. Mais j'ai tout arrêté à 18 ans, donc... Pourquoi ? Parce que j'étais pas très bon et ça sautait au visage. Enfin, j'étais musicien à l'époque, j'étais pas chanteur. Il y a jamais eu aucune réelle envie d'être chanteur, en fait. Non, j'étais musicien, mais j'étais pas suffisamment bon musicien pour... Quels instruments ? Oh, c'était de la guitare. Mais c'était dans les années 80, enfin, je veux dire, le paysage musical était pas du tout le même qu'aujourd'hui, évidemment. Mais pour des groupes français, c'était juste l'horreur, enfin, pour exister. Enfin, des groupes que j'aimais bien avaient du mal à survivre, donc c'était... C'était l'époque de Marquis de Sade, des choses comme ça, Cass Product, dans l'Est de la France, enfin, il y avait plein de groupes qui étaient vraiment très intéressants artistiquement, mais qui... Voilà, le... Non, c'était dur d'en vivre, et puis de joindre les deux bouts, pour moi, ça a toujours été un peu essentiel quand on fait quelque chose. Mais les deux bouts, c'était quoi ? C'était avoir très peu d'argent pour continuer à faire de la musique, non ? Oui, j'avais pas du tout envie de zoner dans la musique et de se retrouver à 25 ans, en se disant... Enfin, on est tellement nombreux en France à tenir une guitare à 18 ans que c'est pas... Vous aviez de l'ambition artistique, alors ? Ah oui, c'était artistique, essentiellement. Ah oui, non, c'était pas du tout faire du rock, c'était... Non, non, il y avait une ambition artistique, il y avait des groupes comme Tuxedo Monde, des choses comme ça, vraiment, de la côte californienne, enfin, il y a beaucoup... La musique a pris le pain qui a eu... Pendant deux, trois ans, il s'est passé plein de choses, où des gens essayaient de recréer des choses, enfin, les Talking Heads, des gens comme ça, enfin... Et c'était une... Moi, je suis très content d'avoir vécu cette période à mon niveau au Brassois. Vous n'avez pas eu la tentation à cette période-là de partir aux Etats-Unis ? Non, parce que je ne maniais pas suffisamment bien l'anglais, et puis... Et puis, il y a la fac qui me tendait les bras, quoi, en fait, donc... Mais j'ai pu rentrer... Enfin, je suis rentré en fac, mais en même temps, je suis rentré à West France, donc c'est ce qui m'a permis de me payer mes études, en fait. Et j'ai pu rentrer à West France parce que j'avais un groupe de rock, en fait, et donc les journalistes de West France me connaissaient, et puis voilà, donc c'est... Quand avez-vous découvert que vous aviez une voix ? Il y a deux, trois ans, je pense. Non, ça fait... Depuis deux, trois ans... Oui, non, mais vraiment, c'est... Non, c'est toujours... Peut-être qu'elle a changé ! Oui, ben justement, ça... Oui, peut-être qu'elle a changé, oui, je ne sais pas, mais... En tout cas, le plaisir de devoir chanter sur scène, oui, c'est... C'est assez nouveau, mais... Ben, en arrivant à 50 balais, en trouvant quelque chose de nouveau, c'est toujours... C'est toujours... Rafraîchissant. Ben, on va écouter la nouvelle voix de Mieux Sec. Ça, c'est le nouveau Mieux Sec qu'on vient d'écouter, le chœur. C'est vrai que vous ne vous écoutez jamais, que vous détestez ça ? Oh, mais je ne connais personne qui écoute ces messages téléphoniques, téléphoniques, en fait. Quand les gens ont affaire à leur voix, généralement, il y a une gêne qui s'installe. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas. Son physique, on peut le voir, mais sa voix, c'est juste... C'est juste quelque chose de très bizarre. Mais ça fait longtemps qu'on vous écoute, que vos chansons rythmes, notre vie, nous accompagnent dans l'existence. C'est bien ça, d'ailleurs, un chanteur, peut-être. Qu'est-ce qu'une chanson, vous qui êtes à la fois parolier, chanteur, musicien, est-ce que c'est une espèce de ritournelle qui devient obsédante ? Oui, c'est un petit mystère, en fait, la chanson, parce que c'est quelque chose de très facile, très immédiat. ça a toutes les apparences de la simplicité et c'est comment faire une bonne chanson, quoi, en fait. Et c'est pas une histoire de technique ou c'est pas une histoire de savoir ou c'est pas une histoire d'intelligence. C'est quelque chose d'un peu plus corporel, physique. C'est assez drôle. C'est un petit genre, comme ça, la chanson. Et c'est drôle de voir des écrivains, enfin Aragon a écrit des textes magnifiques, mais c'est étonnant de voir le nombre d'écrivains qui se sont cassés les dents sur la chanson, justement, parce qu'on a l'impression que c'est facile, en fait. Et c'est ça qui est chouette. Une chanson ne doit pas sentir l'effort. Mais comment ça vient, justement ? Est-ce que ça vient avec de la lecture de poésie, pour vous ? Ah oui, depuis que je suis gamin, je m'abreuve, en fait. Il y a un besoin de nourrir la bête pour pouvoir en sortir quelque chose, mais oui, c'est de la poésie, mais c'est aussi le journal tous les matins. Il y a tellement de styles d'écriture différents quand on lit le journal le matin, que c'est... Enfin, les journaux, mais non, c'est un vrai mystère. Il y a un vrai mystère de la chanson. Je crois que tout le monde est... Alain Souchon qui fait quand même des chansons assez hallucinantes parce qu'elles sont... Enfin, les Français les ont dans leur cœur. Il est incapable aussi vraiment de décrire ce petit truc qui fait qu'on prend une guitare et qu'il y a des petits mots et ça ressemble à rien du tout. C'est... Ouais, c'est une petite artisanat qu'on fait chez soi et dans sa petite bulle et c'est... En essayant d'aller toucher les autres, quoi, en fait. Mais comment on s'immerge dans les mots pour pouvoir en fabriquer d'autres qui vont faire cette espèce de mémoire qui va s'accrocher dans nos cœurs, effectivement ? Ouais, je crois qu'il faut... Il faut aimer ça, il faut baigner dans les mots, quoi, en fait. Il faut essayer d'écrire la chanson quand on a envie et pas de se dire je vais écrire une chanson. On est à l'opposé de la discipline de l'écrivain qui doit trouver un rythme et trouver un souffle et une chanson c'est une éjaculation précoce, c'est tout petit, c'est rien du tout, en fait. C'est quelques lignes, comment elles tombent, etc. waouh. C'est marrant ça, éjaculation précoce. Ben oui, contrairement au romancier qui doit tenir sur la durée. Ah non, la chanson, ça peut être 5 minutes, ça peut être... Ce n'est pas parce qu'on travaille beaucoup sur une chanson qu'elle va s'améliorer, c'est ça qui est drôle. Plus de chance, au contraire, de s'auto-détruire. Mais pourquoi une chanson, ça serait du coitus interruptus ? Ça peut durer longtemps. La chanson elle-même, oui, mais l'acte de création est... Enfin, en tout cas, chez moi, il est immédiat, en fait. Il n'est pas... Ben, c'est le fait d'avoir travaillé aussi à West France où il faut rendre les papiers à l'heure, etc., etc. On n'a pas peur de la feuille blanche, en fait. Donc, oui, la chanson, c'est l'immédiateté, en fait. C'est quelque chose de très naïf, mais c'est un truc de couillon, en fait, je crois. Pourquoi ? Parce que ce sont des mots très simples. Moi, je tiens vraiment à ce que... Je n'ai jamais voulu que les paroles de mes chansons soient imprimées dans les livrets. Enfin, une chanson ne se lit surtout pas, c'est abominable, une chanson... C'est vrai, j'ai vos albums, il n'y a rien. Ben, c'est en tout petit, on n'achète, mais ça serait que moi, il n'y aurait pas, quoi, en fait. Enfin, une chanson, c'est surtout pas de la poésie, enfin, une chanson s'écroule quand on la lit, elle ressemble à... Ben, je vais lire, justement. Chanson sympathique, c'était quand, sa chanson sympathique. Il y a trois ans. Alors, je lis. Ce n'est pas parce que tu perds, c'est difficile à lire, vous faites exprès, que tu gagneras un jour. Ce n'est pas parce que tu te sens seul qu'on a besoin de voir ta gueule. Ce n'est pas parce que tu pleures qu'on va écouter tes petits malheurs. Ce n'est pas parce que tu n'as rien à dire qu'il faut tenter de l'écrire. Avoir un bon copain, il n'y a rien de plus chouette au monde. Ce n'est pas parce que tu as touché le fond, que tu grimperas au plafond. Effectivement, ce n'est pas terrible. Ah non, c'est atroce. Mais chanter, c'est mieux. Ce n'est pas que c'est mieux, c'est que lu, ça n'existe pas, en fait. C'est de la chanson, en fait. Il faut la musique derrière. Oui, ça... Ah oui, non, là, c'est un moment douloureux que je viens de vivre. Mais quand savez-vous que ça va faire chanson ? Est-ce que c'est d'abord la musique qui vous vient à l'esprit et ensuite quelques phrases qui vont rythmer cette musique ou est-ce que c'est l'inverse ? Moi, c'est toujours un peu la poule et l'œuf. C'est en même temps ? On ne sait jamais trop qui a commencé le premier, en fait. Les paroles ou la musique, enfin, j'ai l'impression que chaque chanson a son histoire personnelle, en fait. Et à quel moment décidez-vous d'aller en studio enregistrer ? Jusqu'à présent, c'était moi et par moments, j'aurais peut-être dû retarder les échéances et travailler un peu plus avant d'y aller, mais... Ouais, non, c'est une fois que 11, 12 chansons sont là, où il y a une envie de les enregistrer. Et puis, c'est aussi le tout de la chanson, on n'a pas envie de rester traîné, j'ai pas envie d'attendre 7 ans, 8 ans avant de faire un très bon disque, enfin, ou passer 7 ans, 8 ans dessus, en fait. Pour moi, la musique, c'est le fait de partir en tournée, d'être physiquement engagé, d'être dans un boulot... Oui, où le physique est là, quoi, en fait. Et donc, je publie un disque tous les 2 ans depuis 20 ans, donc c'est... Pourquoi n'avez-vous pas confiance en vous ? Je crois que j'ai une confiance quand même assez hallucinante en moi-même pour faire ce boulot, quand même. Enfin, il y a une indécence de monter sur scène, de chanter, donc c'est... Mais le manque de confiance en moi, non, c'est pas... Mais vous vous critiquez toujours ? Ah oui, oui, mais ça, ça fait partie de mon système d'aération. Enfin, je... Oui, ben non, je cherche, quoi, en fait, je pense que le jour où je serai vraiment satisfait du résultat, ça... Je sais pas s'il viendra ce jour-là, mais en tout cas, j'espère que je le ferai savoir. Et votre voix, elle est pas devenue plus basse ? Euh... Oui, je pense, oui. Mais je pense que c'est... Oui. Ça doit être la vie qui doit... qui doit la tirer vers le fond. Vous pensez qu'on peut modifier sa voix ? Je sais pas, je... J'ai jamais pris de cours de chant, je ne maîtrise pas du tout cet instrument. Enfin, comme je disais, il y a depuis 2-3 ans que j'ai pris en conscience le fait que peut-être ce serait bien de travailler tout ça, quand même. Et vous préférez être dans votre maison en train de regarder l'horizon plutôt que d'être sur une scène avec des gens qui vous écoutent ? Ou est-ce que les deux rythmes très opposés vous satisfont ? Ah ouais, les deux, ça permet... C'est pour ça, je... Non, en fait, tout va bien. Non, non, c'est cet équilibre-là et c'est celui que j'ai trouvé. J'ai l'impression que ça fonctionne, le fait de partir en tournée, enfin, on part sur un gros rythme, en plus, on joue 5 fois par semaine, enfin, c'est assez conséquent et contrairement, oui, à cette vie un peu contemplative à côté, ça s'équilibre bien. Enfin, on cherche son confort en personnel. Mais c'est pas un rythme effréné, c'est pas, vous vivez dans un monde où il faut toujours essayer de faire plus, d'être plus reconnu, de vendre plus d'albums, ça correspond manifestement pas du tout à votre tempérament. Donc, comment vous vivez cette espèce d'obligation de notoriété ? Ah, j'ai une obligation de notoriété, mais il ne faut pas en faire n'importe quoi, en fait. C'est un peu dur à manier. Je préfère ne pas être présent que d'être présent en faisant n'importe quoi. Enfin, en devenant en n'importe quoi. Et le fait de vivre à l'écart et d'avoir ma vie entre ces tournées et ma maison, ça permet aussi de ne pas baigner dans l'ambiance culturelle parisienne, en fait. Donc, le fait d'être décroché, c'est, je trouve ça plutôt jouissif, enfin, plutôt sain. À un moment, il y a maintenant assez longtemps, il y a eu la période de l'alcool et on a l'impression que vous étiez prêts à vous abandonner à ce monde-là. Comment vous en êtes sortis ? C'est une drôle d'histoire. Comment je m'en suis sorti ? En fait, tout bêtement, en se rendant compte que mon cerveau ne supportait pas l'alcool, en fait. Donc, j'ai mis des années à m'en rendre compte que, en fait, je pouvais être sous très rapidement. Ce n'était pas une question forcément de quantité, en fait. Donc, ça a été une très bonne découverte. Ce qui fait qu'on aborde la vie sans un seul verre de vin ou de quoi que ce soit, en fait. Et c'est plutôt jouissif de se rendre compte qu'on est capable de vivre autrement. C'est comme ça que vous avez appris que vous avez une maladie très rare ? Oui, j'ai l'impression que plein de gens ont des maladies très rares ces temps-ci. Mais, oui, voilà, ça permet de faire une découverte qui est utile parce qu'autrement, si j'avais continué, ça aurait pu mal se finir. Donc, tant mieux. Et ça a pesé sur votre décision, justement, de vivre à l'écart du monde et de trouver un endroit où vous pouviez être dans la nature, dans un rapport à la solitude, dans, j'imagine, la tentative de coïncider avec soi-même. Oui, c'est Georges Perros qui disait « J'habite près de mon silence ». Il y a un peu de ça. Georges Perros qui n'habitait pas très loin de chez vous. Qui était un pur parisien du XVIIe et qui est venu s'installer à Douarnenez. En prenant sa moto. Offerte par Jeanne Moreau. Ah oui, Georges Perros, pour moi, le simple fait qu'il soit à Douarnenez et que je ne sois pas loin de chez lui, c'est essentiel. Ça me guide, ça me conforte de savoir qu'il y a une personne comme ça qui est justement un rapport à la notoriété qui lui était vraiment... Il a tout coupé, lui. Vraiment. Radicalement. Mais je ne crois pas que ça soit une bonne chose non plus parce que ce qui est chouette avec l'histoire de Georges Perros c'est que j'ai pu du coup rencontrer son fistan et tout ça. donc on travaille sa mémoire en fait. Je suis content par moment de me faire le VRP de Georges Perros. On peut lire ses livres, ils sont toujours disponibles mais c'est vrai que très peu de gens parlent de Georges Perros. Oui, ça commence un petit peu. J'ai l'impression que ça... En tout cas, ce qui est chouette c'est qu'il n'a pas disparu. Donc il y a toute une bande quand même qui perpétue le mythe Perros et je suis plutôt content de voir des gens de 25 ans 30 ballets plonger dans Perros et waouh et en sortir. Un jour, vous allez peut-être le chanter ? Oui, ça avait été fait en fait avec on avait fait avec Denis Lavant il avait fait une lecture des textes de Georges Perros et j'avais adapté ses poèmes en fait enfin quatre poèmes qui étaient plus ou moins adaptables en chansons. En fait, vous inventez vos propres paroles et en même temps vous avez ce plaisir à reprendre des tubes pourquoi ? Des hits comme on dit. Ça veut dire que pour vous la chanson c'est une sorte de continuité de mémoire et qu'on a tous dans la tête des chansons qu'on connaît par cœur et que vous vous allez les interpréter autrement ? Oui, c'est ça et c'est la couleur qu'on peut donner à une chanson aussi et puis il y a toutes ces chansons qu'on écoute en cachette ou qu'on a dans la tête en cachette et on trouve ça on se fait honte des fois à fredonner des choses et je trouve ça fabuleux ces chansons qui traversent les époques ou qui traversent l'époque tout simplement et la vraie chanson populaire oui non j'aime vraiment ça en fait On va vous écouter avec Jane Pour un flirt avec toi je ferai n'importe quoi pour un flirt avec toi Je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous pour un flirt avec toi Pour un petit tour un petit jour entre tes bras Pour un petit tour au petit jour entre tes bras Je pourrais te quitter quitte à faire t'émoter pour un flirt avec toi Je pourrais Je pourrais me donner pour un seul baiser voler pour un flirt avec toi Pour un petit tour un petit jour entre tes bras Pour un petit tour un petit jour un petit jour entre tes bras Je ferai l'amoureuse pour te câliner un peu pour un flirt avec toi Je ferai Je ferai des folies pour arriver dans ton lit pour un flirt avec toi Pour un petit tour un petit jour entre tes bras Pour un petit tour un petit jour un petit jour entre tes bras Comment s'est-elle imaginée cette chanson ? Comment s'est-elle construite ? En fait c'était un album de duo de Jen et c'est Jen qui a pensé à cette chanson pour un flirt et c'est Gonzalès qui a réalisé l'adaptation en fait Oui J'étais tellement intimidé Notre Gonzalès Notre Gonzalès l'auteur de générique de Horschamp Ah d'accord C'est ça qui est bien avec la chanson et avec tout ce qui se passe comme ça ça donne une vie un peu qui part un peu dans tous les sens c'est se retrouver juste en studio avec Jen pour chanter cette chanson c'est juste comme de la science-fiction enfin quelque chose de pas habituel pas normal enfin voilà Mais vous à un moment quand vous reprenez donc le texte de Michel Delpech que vous dites je ferai des folies par moment votre voix sans peut-être que vous ne le vouliez prend des accents à la Gainsbar Ah oui là sur cette chanson c'est évident parce que la chanson de Michel Delpech le ton le fait que Jen soit là oui je ben il y a ce danger en fait Serge Gainsbourg a permis à beaucoup de non-chanteurs de se pointer devant un micro et du coup le vrai danger c'est de de se mettre à pasticher Gainsbourg oui et puis c'était le début d'une chouette histoire avec Jen en fait parce que du coup on s'est retrouvé en concert plusieurs fois à chanter ensemble vous aimez bien partager oh c'est vraiment agréable c'est fait pour ça la musique c'est fait pour s'ouvrir c'est pour ça l'image du petit gars qui est au bout du Finistère et tout ça c'est une réalité et en même temps je vis à côté de Brest qui est une ville quand même assez tumultueuse et où il y a de quoi s'irriguer il y a de quoi rebondir il y a de quoi c'est juste un port tout au bout là-bas mais qui qui vit de façon très forte c'est une ville avec une très forte personnalité enfin c'est pas une sous-préfecture de province quoi vous êtes parolier aussi très sollicité par des chanteurs très reconnus est-ce qu'à un moment vous avez eu la tentation de rester dans votre petite maison et de ne plus aller dans les tournées et de vivre uniquement avec ce statut de parolier très recherché Ah oui ce serait vraiment agréable parce qu'on reste on reste avec de l'écriture et il n'y a rien de mieux au monde en fait mais j'ai besoin de ce contact sportif enfin de ce contact physique en fait avec la musique avec les concerts avec les vibrations enfin le son et d'être que dans le silence et l'écriture non c'est pas le corps réclame l'action en fait qu'est-ce qui se meut dans le corps quand vous êtes sur une scène c'est le coeur d'abord et puis le reste suit l'envie d'en découdre en fait comme quand vous étiez gamin alors ah ouais dans votre garage ouais c'est l'envie d'en découdre l'envie de se battre l'envie mais d'en découdre avec qui avec quoi avec l'humanité entière ouais non c'est le fait de le corps exulte comme disait Brel non c'est le fait de partir au combat je sais pas contre quoi je me bats mais j'ai besoin de et là contrairement au disque où la voix est très très murmurée les concerts permettent d'ouvrir la voix justement et de oui ça permet de gueuler ce qui fait vraiment du bien mais vous gueulez pas vous murmurez souvent en concert non depuis quelques années je non non c'est je peux plus non non concert c'est un autre métier en fait le disque est là puis le les concerts la représentation publique c'est un métier tellement différent et les fans c'est gênant mais ça va j'arrive à 50 ans et tout ça on peut pas dire que je sois franchement emmerdé mais c'est vrai qu'à chaque fois je suis gêné non je comprends pas ce besoin de rencontrer les gens qui vous aiment un petit peu trop pour des mauvaises raisons souvent moi je suis fan donc on va pas passer Gonzalès à la fin de l'émission on va vous écouter vous le plaisir les poisons pourtant ça prive Gonzalès mince